La deuxième session de cette année législative arrive à sa fin. Une clôture qui coïncide avec la commémoration par le peuple marocain du 25e anniversaire de la session de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au trône à l'occasion de la fin de l'année législative 2023-2024 de la 11e législature de la Chambre des représentants. Son président Rachid Talbi Alami a souligné les réalisations accomplies par la Chambre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il a mis la lumière sur l'attachement de toutes les composantes de la Chambre majorité et opposition à améliorer la production dans les domaines du contrôle de l'évaluation et de la législation et à appliquer l'effet juridique de la décision de la Cour constitutionnelle au règlement intérieur qui est, après la constitution du Royaume, la référence et le régulateur des travaux de la Chambre des représentants. C'est donc dans ce sens que les composants de la Chambre n'ont pas manqué les hautes directives royales sur le code d'éthique parlementaire contenu dans le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 17 janvier 2024 aux participants au Symposium national commémoratif du 60e anniversaire de la création du premier Parlement marocain élu. De son côté, Naïma Mayara, président de la Chambre des conseillers, s'est également exprimé à l'occasion de cette fin d'année législative. Mayara a affirmé que toutes les composantes de la Chambre ont veillé à mettre en application le contenu du message royal appelant à la moralisation de la vie parlementaire et ce, à travers la mise en place d'un code de déontologie de l'institution législative. Des délibérations à ce sujet ont donc abouti à l'adoption d'un document aux objectifs clairs, composé de 35 articles. Celui-ci a été signé par les présidents des groupes et les coordinateurs des groupements parlementaires ainsi que par des membres non affiliés. Le président de la Chambre a également souligné que le Parlement et le gouvernement auront à court et à moyen terme du pain sur la planche avec des échéances de grande importance qui nécessitent beaucoup de coordination, notamment les manifestations sportives continentales et internationales, les défis énergétiques, la gestion de la sécheresse et de la pénurie d'eau, le parachèvement du chantier royal de généralisation de la couverture sociale et la reconstruction des zones affectées par le séisme d'El Haouz.